Ouais, quelle semaine, tout allait bien, tout allait pour le mieux, et puis, ding, voilà que les républicains bloquent l'accord sur le plafond de la dette. Les républicains, pas le parti politique français, non, non, eux, ils ne bloqueront plus rien du tout. Ah, ça c'est sûr et certain, ah, ils font 4% dans les sondages. Non, je parle de « the Republicans », le parti américain, démocrate, républicain. Vous savez qu'en ce moment, donc, il y a la négociation sur le plafond de la dette, et malheureusement, les derniers rebondissements sont que les républicains, McCarthy en tête, a refusé, donc, samedi, de continuer les négociations tant que Biden n'était pas revenu du G7. Et puis, il y a d'autres blocages également, et Biden a dit « la position du parti républicain est inacceptable », etc. Je vous rappelle, on est jusqu'au 1er juin, si au 1er juin, on n'a pas trouvé un accord, eh bien, les États-Unis seront en cessation de paiement. Oh, défaut de paiement ! Eh oui ! Eh oui, ça ne rigole pas, hein ! Donc, du coup, alors que la semaine avait plutôt bien commencé, regardez les indices, regardez, bing ! Mauvaise nouvelle, vendredi, on apprend que, finalement, les négociations ne se passent pas bien. Bing ! Tous les indices dans le rouge. Allez, hop, regardez-moi ça. Voilà, donc là, à nouveau, le marché range. Mais comme je vous l'ai dit, l'année 2023 est et sera l'année de l'Ouse. Eh oui, ce n'est qu'une question de temps, les amis. Déjà, ils vont trouver un accord, comme d'habitude, toujours au dernier moment, à la dernière seconde, et le marché va exploser. C'est normal, c'est écrit, c'est comme ça. Regardez juste, d'ailleurs, au passage, le Nasdaq, depuis le début de l'année, il a pris près de 22%. Mais comme vous pouvez le constater, ça stagne depuis mi-mars, le 10 mars. Regardez, ça a quand même du mal. Mais c'est quand même ascendant, hein, on est en train de monter petit à petit. Le Dow Jones, Jones ! Regardez, depuis le début de l'année, le Dow Jones, il range. Depuis le début de l'année, le Dow Jones a pris 0,88%. Vous vous rendez compte ? Regardez, il a chuté lourdement à cause de la crise bancaire. Et là, il est à son point de départ. C'est fou, quand même. Donc, le Nasdaq a pris 23% et le Dow Jones n'a rien pris. On est au même niveau qu'au début de l'année. Donc là, c'est vraiment, c'est plus qu'un range. Et enfin, la star des stars, le S&P 500, bien sûr. Regardez le S&P 500. On a pris, depuis le début de l'année, 9,6%. Donc là, comme les autres, gros décollage début janvier. Ensuite, chute à cause de la crise bancaire. Et là, on range. Mais on est quand même en ascendant. Donc là, vous voyez bien, le marché n'attend qu'une seule chose. C'est le grand décollage. Mais pour ça, il faut écarter tout danger. Les banques, la dette, etc. Ça ne décollera pas tant que la piste ne sera pas nettoyée. C'est comme une piste de décollage. L'avion, il peut avancer, mais s'il reste un machin qui traîne, il faut nettoyer. On ne décollera pas avant. Et oui, c'est beau ce que je viens de dire. Et le CAC 40, lui, alors lui, il range depuis, c'est bien simple. Depuis mi-avril, il ne se passe plus rien sur le CAC 40. Regardez depuis le début de l'année, il a pris 13,6%. Ce qui est quand même énorme en si peu de mois. Donc le CAC 40 qui a atteint son plus haut à 7,581. Il n'est pas loin, il est à 7,491. On range au niveau du plus haut. Mais le CAC 40, il n'a plus aucune raison de décoller plus que les marchés américains à ce jour. Ça y est, il a fait ce qu'il fallait le CAC 40. Vous vous rendez compte, il a dépassé son all-time high de l'année dernière. Donc là, il a recréé un nouveau all-time high qui est à 7,581. Désormais, il faut nettoyer la piste. Et oui ! Alors, cette semaine, il s'en est passé des trucs. Et pour savoir ce qui s'est passé dans la semaine, où faut-il se rendre ? Sur métamorphose47.com, le site de bourse et de finances francophone le plus extraordinaire ! Mais j'en vois qu'ils ne sont pas abonnés à métamorphose47.com. Hein ? Ah, dédé ! Regardez ! Eh oui, les amis ! Bon, on ne va pas tout, on ne va pas faire toutes les news de la semaine. Mais il y a eu quand même plein de bonnes nouvelles. Regardez, l'action Netflix décolle. Les marchés approuvent la stratégie publicitaire. On a les bénéfices de Deere. Vous savez, le fabricant de tracteurs, vous avez certainement croisé en France, les John Deere, dépassent les attentes grâce à une forte croissance des ventes de tracteurs et d'équipements agricoles et de précision. Les actions allemandes bondissent vers un record. Même l'Allemagne, tu vois. L'Allemagne, la France. Je dis, que des bonnes nouvelles. Cisco dépasse les attentes sur les revenus du troisième trimestre fiscal. Les performances de Walmart. Alors, ça, c'est énorme. Parce que je vous l'ai dit, ce qui est important aux Etats-Unis, c'est la consommation. 70% du PIB. La performance de Walmart au premier trimestre dépasse les attentes. Ça, c'est un truc qu'on attendait. Target dépasse les attentes en matière de bénéfices. Voilà. Donc, là, c'est pareil. C'est important aussi de souligner qu'il y a une consommation qui se maintient aux Etats-Unis. Alors, bien évidemment, il y a aussi son lot de mauvaises nouvelles. J'ai commencé par une d'entre elles, c'est-à-dire l'arrêt des négociations sur le plafond de la dette. Et puis, les oiseaux, les mauvais oeufs ! Et oui, ben eux, ils seront toujours là. Toujours. Bank of America prévient. Le marché a tendance à sous-estimer les actions politiques de la Fed. Les prix récents du marché suggèrent que les hausses de taux d'intérêt de la Fed pourraient être suspendues le mois prochain. Mais des points de vue contradictoires sur la trajectoire future des taux ont créé de l'incertitude. Les stratèges des taux de la Bank of America... Eh ben, ils ont des stratèges des taux. Donc, des gens qui sont spécialisés de... De Gérard ! De la Bank of America Global Research avertissent que le marché a tendance à sous-estimer les actions politiques de la Fed, ce qui pourrait conduire à davantage de hausses de taux et à des réductions plus importantes que prévues. L'analyse met en évidence le défi de prédire avec précision les prochains mouvements de la Fed et les surprises potentielles en réserve sur le marché. Bon, ils nous préviennent, il faut faire attention, mais c'est très bien, c'est très bien. Il y a même des gens de la Fed, comme les plus hauts quiches, qui ont suggéré de continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, il faut rester prudent là-dessus. Mais bon, en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que ça y est, on arrivait maintenant à un point de pause et éventuellement de pivot, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter si l'inflation continue de baisser, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter la Fed, enfin ce qui pourrait empêcher la Fed de baisser les taux d'intérêt, d'accord ? Après la pause, j'entends. Donc voilà, il y a toujours des oreilles, des mauvaises augues ! Ils seront toujours là, eux. Ah bah oui, attends, surtout ceux qui ont loupé le train. Le train de l'oreille ! Pour eux, c'est dur en ce moment. Même si on range, pour eux c'est dur. Parce qu'ils sentent bien que le marché va finir par décoller. Oui, vous avez vu, c'est écrit les gars. Alors tout ça, c'est bien beau, les actions, les machins, mais comment tu fais ? Il faut un courtier pour acheter les actions, pour participer au marché à la bourse. Et quoi de mieux que deux gyros ? Deux gyros qui offrent un bon de 100 euros pour les frais de transaction, les amis. Et oui, le lien dans la description. Inscrivez-vous à DeGiro. Et oui, les amis. Alors, t'attends quoi ? Et que... Aïe, aïe, aïe. Donc, vous avez vu de très bons résultats. Cette semaine, qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Deux gros événements, les résultats de Nvidia. Et oui, et le FOMC. On va voir à quelle sauce Giro va nous manger. Voilà, donc ça, c'est important. Une semaine importante, si t'es actionnaire d'Nvidia, ou si tu projetais d'être actionnaire. Il faut savoir que Nvidia a énormément monté. On va voir les valeurs, c'est ça. Incroyable, les valeurs, là aussi. Je veux dire, tout a explosé. On va voir, vous allez voir, c'est énorme. Le marché s'attend à de bons résultats de Nvidia. Oui ! Regardez les valeurs. Regardez, c'est quand même assez impressionnant. Bon, Tesla, qui était redescendue il n'y a pas longtemps à 160 dollars. Et qui est remonté tout aussi sec à 180. C'est la valeur, l'une des valeurs, des grosses valeurs, les plus spéculatives. Je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça, quand je vois des pleurniches, je leur dis, allez au wagon pleurniche. Parce que chaque fois que Tesla perd beaucoup, ça pleurniche dans tous les sens. Je vous ai dit que Tesla, c'était un investissement sur le long terme. Ne regardez pas Tesla toutes les semaines, sinon vous allez pleurer. D'accord ? Là, vous allez voir, on est à 180. Imaginez que demain, ça aille à 200. Les gens seront euphoriques. Et puis, ça peut redescendre à 150. Et vous allez dire, ça y est, c'est vraiment n'importe quoi, cette action. C'est comme ça. C'est très spéculatif. Faire attention. Maintenant, regardez les GAFAM. Regardez les explosions de ces titres. C'est quand même impressionnant. Donc déjà, Apple, le plus gros d'entre eux, 175 dollars. Je vous rappelle que le All-Time-Eye est à 183. Encore les plus qu'il y a 8 dollars du All-Time-Eye. Microsoft, 318 dollars. All-Time-Eye à 347. Vous vous rendez compte quand même, les gars, 318 dollars. Google, Google, souvenez-vous qu'il était à 90 dollars il y a quelques semaines. On est à 123 dollars. Il est là, ouais, elle est finie, cette entreprise, souvenez-vous. Ils sont finis, que j'entendais. Alors, pourquoi il y a une grosse hype sur Google ? Grâce à Bard. Ils sont en train de prendre, voilà, pas le dessus, mais ils sont en train de, depuis leur présentation de la semaine dernière, d'être un peu plus crédibles sur l'intelligence artificielle. Amazon, qui était sous les 100 dollars, comme avec Google, vous vous souvenez, tous les deux étaient à 90 dollars. 116 dollars. Meta. Regardez Meta, 245 dollars. Je veux dire, on est, c'est du délire. Et alors, Nvidia, Nvidia, c'est du délire. Nvidia, si vous le savez, si vous êtes abonné à mon Twitter, comment ça, vous n'êtes pas abonné à mon Twitter ? Et alors ? Il faut être abonné à mon Twitter, regardez, on est déjà 1677, les amis. Enfin, regardez toutes les news sur mon Twitter, il y a tout, il y a tout. Voilà, c'est là que vous avez les infos. Ça vous amène la plupart du temps sur metamorphose47.com, mais si vous voulez savoir quand est-ce que ça sort, c'est sur Twitter, les amis. Ah, c'est incroyable d'être aussi à côté de la plaque que vous l'êtes. Comment c'est possible ? Vous voulez gagner de l'oseille ? Ou comment ça se passe ? Ouais. Nvidia n'est plus qu'à 12% de son all-time-right, 346 dollars. Nvidia est monté de 182% depuis son point bas d'octobre 2022, quand je vous dis que 2023 est l'année de l'oseille. Et où est les amis ? Aïe, 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 c'est pas possible. Ils sont là et qu'ils racontent. Ça fait combien de temps que je vous dis que c'est l'année de l'oseille ? Ça y est, le marché m'a déjà montré que j'avais raison. J'ai raison. L'année 2023 est l'année de l'oseille. Ouais, mais... Aïe, 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 aïe. Regardez Nvidia, depuis le début de l'année, 118%. Microsoft, depuis le début de l'année, 32,8%. Regardez-moi cet escalier. Apple, regardez, ils ont tous... Regardez-moi ça, regardez-moi cette courbe-là. C'est incroyable. C'est en ligne droite, quasiment. Depuis le début de l'année, Apple, depuis le début de l'année, vous vous rendez compte une valeur comme Apple qui a pris en quelques mois 40%. Vous vous rendez compte des pourcentages que je suis en train de vous donner pour des valeurs aussi énormes, aussi valeurs sûres ? Qui a loupé le train de l'oseille ? Ah, j'ai de la peine pour ceux qui ont loupé, j'ai de la peine pour ceux qui ont coûté les oiseaux les mauvais ouvriers ! Oui ! Oh là là, faire attention, le marché va s'effondrer, souvenez-vous de ce qu'on entendait au début de l'année ! Et encore, il n'y a pas si longtemps, quand il y a eu la crise bancaire en mars ! Le marché va s'effondrer, qu'on entendait ! 40% pour Apple ! Tesla, depuis le début de l'année, plus 66% ! Vous vous rendez compte quand même ? Alors vous allez me dire, oui mais ça avait pris plus 100%, mais c'est pas grave ! Déjà, déjà rien que 66% ! Et ça, c'est depuis le début de l'année ! Je ne vous parle même pas depuis le plus bas de l'année dernière ! Mais l'un des titres qui a le plus explosé, c'est bien évidemment Meta ! Meta, 96,9% ! Presque 100% ! Et ça, c'est depuis le début de l'année ! C'est-à-dire, Meta qui était à 124 ! C'est incroyable ! Nvidia et Meta, c'était... NVIDIA, Meta et Tesla, tu mettais tes billes au plus bas, et voilà ! Ça y est, t'as fait ton année ! T'as fait des 3 années, là ! À la bourse ! Eh oui, les amis ! Eh oui ! Même Netflix, qui avait quand même pris un sale coup ! Netflix a quand même fait presque 24% depuis le début de l'année ! Et que dire ? Que dire d'Amazon, qui malgré avoir publié de mauvais résultats, notamment sur AWS, son service de cloud, a quand même fait depuis le début de l'année 35,4% les amis ! Vous vous rendez compte ? Tous ces résultats-là, c'est incroyable ! Mais vraiment, et encore, il y a encore de la marge ! Je rappelle que ni le Dow Jones, ni le Nasdaq, ni le S&P 500 n'ont rejoint leur all-time high ! Oui, contrairement au CAC 40 ! Aïe aïe aïe, ça fait du bien quand même des résultats comme ça ! Ça fait du bien, il faut quand même le dire les gars ! Alors moi, j'ai certaines valeurs du Nasdaq, des petites caps qui ont pris très très cher et qui ne sont toujours pas remontées ! Bon ben, c'est comme ça, ça fait partie aussi, ça fait partie du jeu ! Donc, mais, quand on voit ces valeurs, ces valeurs sûres au final, parce qu'il ne faut pas rêver ! Les gens mettent de l'oseille dans ces boîtes parce que, déjà, il y a cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle, il suffit que tu prononces IA ou AI dans ton compte-rendu, tu prends 20% dans la semaine ! Eh oui ! Mais, c'est aussi parce que ces valeurs représentent des valeurs sûres, des valeurs refuges ! Dans des moments d'incertitude, où les banques faillissent, où tu ne sais pas trop où on va, il y a des conflits, des machins, « Ah, tu te dis, tu vas peut-être mettre ton oseille chez Apple, chez Microsoft, chez Amazon ! » Parce que, bon, vous savez, ce sont des boîtes qui ont la puissance des États ! D'accord ? Donc, finalement, tu te dis, en mettant mes billes chez eux, « Bon ben, j'évite peut-être le pire ! » Tu vois ? Oui, les amis ! Est-ce que tu préfères avoir ton argent chez Apple ou Microsoft ? Ou dans une banque régionale américaine ? Ah, tu peux te poser la question, aujourd'hui ! Alors, quelques valeurs de Françaises. Stellantis, depuis le détachement, bien sûr, avait perdu beaucoup parce qu'il y avait un gros dividende cette année. Mais, regardez, qui est quand même repassé au-dessus des 15 euros ! Que dire d'Airbus ? Airbus qui a atteint 129, qui est même allé jusqu'aux 130 euros, vous vous rendez compte ? Airbus ? Airbus qui a pris plus de 13% depuis le début de l'année ! Et même Atos est repassé au-dessus des 13 euros ! Que demander de plus ? Tout va pour le mieux, les amis ! Eh oui ! Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, à nouveau, une petite catastrophe qui nous fasse redescendre le marché, bien sûr ! Tout peut arriver ! Mais... L'année de l'oseille, les amis ! 2023, et même, je crois, 2024 ! Sauf accident, comme d'habitude, hein ! Je ne sais pas, moi, la guerre en Ukraine qui part en live, la Chine qui envahit Taïwan, ou je ne sais quoi ! Mais, sauf accident, on est parti pour... Ça y est, c'est le retour du bullish, les amis ! C'est le retour au marché bullish ! Voilà ! Eh oui, les gars ! Il faut être optimiste dans cette affaire ! Il faut être optimiste ! C'est pour ça, si tu n'as pas encore de courtier, c'est peut-être le moment de te bouger, et de t'inscrire sur 2Giro, lien dans la description ! Eh oui, les amis ! Aïe, aïe, aïe ! Ne manquez pas le train de l'oseille ! Bon, cela dit, comment dire, sans que vous soyez un peu attristé, c'est peut-être un peu tard ! Il n'est jamais trop tard ! Mais, ce que je veux dire, c'est que là, il y a quand même des valeurs qui ont vachement monté ! Alors, est-ce qu'on va avoir une correction ? Mais, c'est possible ! Mais, de toute façon, je pense qu'il y a encore une marge ! Il y a encore de la marge ! Même sur toutes les valeurs dont je viens de parler ! D'abord, on n'a pas atteint le haut à mag ! Je vous l'ai dit ! On n'en est pas loin ! Mais, il y a encore de la marge ! Que ce soit sur Apple, Microsoft ! Il y a encore quelques dollars ! Voire même quelques dizaines de dollars à gagner ! Selon les actions ! Donc, il y a encore de l'oseille ! Oui, mes amis ! Aïe, 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 aïe ! Donc voilà ! En fait, là, on est tous un peu... Le marché va, à mon avis, continuer de stagner ! En attendant cette histoire de plafond de la dette ! Tant que ce ne sera pas résolu ! C'est comme la dernière fois avec les banques ! Tant que cette histoire ne sera pas évacuée ! Le marché va encore ranger ! C'est ce qu'on voit ! C'est ce qu'on va continuer de voir ! Surtout sur les marchés américains ! Les indices américains ! Et même les indices européens ! Même si on a atteint les plus hauts ! Il faut régler cette histoire de plafond de la dette ! D'accord ? Donc là, espérons que les républicains ne vont pas non plus nous jouer le désastre ! Alors jusqu'à maintenant, ils ont toujours trouvé les accords au dernier moment ! J'imagine pas les américains être à défaut de paiement ! Sauf vraiment si les républicains veulent mettre Biden en grande difficulté ! Et peut-être jouer après derrière les sauveurs ! Mais ça aurait un tel impact sur l'économie américaine et mondiale ! Que je les vois mal faire ça ! Ce serait une catastrophe ! Ouais, donc euh... Ouais, ça m'étonnerait qu'ils fassent un truc pareil ! Tu t'abobles ! Tu likes, tu partages ! Tu cliques, cliques, cliques ! Sur à peu près tout ce qui peut être cliqué ! Le plafond de la dette ! Les valeurs ! Et... On se revoit à la prochaine vidéo ! Allez ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...